Confidence. Oui! Ah, elle est en direct! Déjà depuis 7 secondes, mon Dieu, il y a une petite cloche, je ne sais pas d'où elle vient. Ah, mon ordinateur, comment je fais? Ah, peut-être juste fermer le son de l'onglet, je ne sais pas. Oui, je vais fermer Facebook. OK. OK. Mon ordinateur, il est ouvert, puis là, ma mère, elle dit... Ah! Ça fait partie des joies du direct, on s'adapte. Donc, déjà, deux personnes avec nous, je vois Brigitte qui est en arrière-plan flou, on a quelqu'un d'autre, bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, Action des Coeurs Murales, c'est Brigitte, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, le fait qu'elle va gérer tout ce beau monde-là, à partir directement de StreamYard. Six personnes, mon Dieu, ça rentre, ça rentre. Comment ça va, ma belle Pascal? Ça va bien. Ça va bien. Je suis vraiment à un café avec toi ce matin. Bon, moi, je suis sur le verre d'eau, le café est déjà pris. Bon matin, Isabelle. Bonjour, Aurore. J'espère que ça va bien. Hé, j'ai pas répondu à ton message d'hier, Aurore. J'ai changé d'ordinateur, je vais aller voir ça un petit peu plus tard dans la journée. Donc, Aurore qui a pris soin de moi hier, qui a senti que mon énergie était à moi et hôte, elle s'est inquiétée, ça m'a fait choquant. Bien, ce matin, mon énergie est à son maximum parce que je suis accompagnée de la belle Pascal Le Bouchard. Vous voyez, elle est belle, elle est magnifique. Toute douce, Pascal. Pascal, on s'est rencontrées dans le cadre d'art, etc. Quel hasard pour la majorité des artistes, c'est là. Mais on a eu un début de relation particulier parce qu'on a travaillé au Grand Sommet. On a travaillé ensemble et je suis tombée en amour avec toi. Ah oui, bien, ça a été la relation parfaite en commençant. C'était vraiment génial. Voilà, on est en contact depuis, plus ou moins rapprochés selon les occasions. Mais depuis que tu es avec nous, Action Déco, on est plus ensemble. Et j'ai le plaisir d'être avec toi. Beau moment privilégié avec toi ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je te dirais merci à toi. Merci à toi, Père Brésil, de faire ces lives-là avec les artistes. Parce que moi, j'ai le plaisir de regarder chaque mercredi matin les autres artistes. Ça me stimule pour ma journée de création après. C'est comme un petit café le mercredi matin. Oui, bon, on adore ça. Dis-moi, avant qu'on parle de toi, j'aimerais ça que tu nous parles de l'encaustique. Médium que j'ai découvert à travers toi. Je suis peut-être la seule à ne pas connaître en détail. Qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est de la sœur d'abeille. Je t'ai vu travailler avec le feu, mais encore. L'encaustique. Moi, j'ai découvert ça en 2012. Quand j'ai ouvert mon commerce de matériel d'art à Courant-du-Ville, j'ai fait deux ans comme entrepreneur pignon sur vue. Puis, je suis allée à un congrès. Puis, la dame, elle peignait en aplat avec des pinceaux chauffants, des embouts métalliques et tout ça. Puis, je me demandais ce que c'était. Puis, je suis partie avec des échantillons. Puis là, j'ai des échantillons. Là, j'ai des gros formats d'encaustique. Je dis toujours aux gens, moi, c'est mes tubes de peinture. Au lieu d'être un tube de peinture dans lequel on va presser puis sortir notre couleur, bien, moi, je dois l'encaustique la faire fondre. Fait que ces bâtons d'encaustique-là sont un mélange de cire d'abeille, comme tu as dit, avec une résine qui provient d'un arbre, résine de damard. Puis, j'en avais sorti justement des petits bouts ce matin. Tu sais, la résine qui vient d'un arbre. Nous, au Québec, on va aller péter la résine sur les sapins, les collins et tout ça. Mais là, ça, c'est en petits flocons, bien, en petits flocons, en petites pierres. Cette résine-là est mélangée à la cire d'abeille. Puis, on ajoute le pigment. Fait que dans un pain, dans un bloc, on a seulement cire d'abeille, résine de damard, qui vient d'un arbre, deux éléments naturels, plus le pigment. Puis, je te dirais, je dis toujours, c'est le plus vieux. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. C'est le plus médium au monde. Quand tu googles encaustique, tu vas retrouver des vieilles peintures qui ont été créées. Avant, je les écris, là, on peignait les sarcophages avec ça. Donc, on mélangeait la cire d'abeille, la résine et un pigment minéral et végétal à l'époque parce qu'on n'avait pas tous les pigments chimiques qu'on a ou, tu sais, tous les pigments qu'on a axés aujourd'hui pour faire les couleurs. Puis, en 1970, quand les plaques chauffantes ont sorti, les plaques chauffantes, là, pour faire nos, soit nos raclettes ou nos choses d'éléments comme ça, mais les gens, les artistes ont découvert une utilité. Donc, ils ont fait fondre les encaustiques dans des contenants métalliques. Mais on les fait fondre là-dedans, nos peintes d'encaustiques. On les fait fondre sur des contenants métalliques sur plaques chauffantes. Ça devient, là, tu vois, c'est... C'est pour moi, c'est figé, là. Fait que moi, j'ai mes plaques d'encaustique. Je m'installe sur ma table. J'ai toutes mes couleurs. On travaille en aplat. Puis après ça, mais je sors. Mais c'est la mort. Ah, mon Dieu! Ouais, c'est ça. Fait que c'est avec ça que je peins, gros comme ça. J'ai de la misère avec l'enlignement de la caméra. Mais on a une toile en arrière. C'est ça, c'est vraiment... Ça, ça devient mon pinceau. J'ai pas le contact direct sur la toile comme un crayon ou un pinceau. C'est la flamme qui ressort, qui vient m'aider à déplacer la peinture, à la chauffer, à la liquifier. Des fois, on perd complètement le contrôle. C'est une matière malléable. On peut la récupérer. On peut la retravailler avec des outils métalliques. Donc, on peut la sculpter. On peut la matierer, cette encaustique-là, sur notre surface. Fait que quand on perd les contrôles et ça prend trop d'expansion, bien, on vient la ramasser, la gratter, la récupérer. Fait que c'est vraiment... Je suis tombée en amour avec ça parce que c'est une matière incroyable. Puis, souvent, les gens pensent... Puis, après, je vais arrêter parce que l'encaustique, il faut en parler pendant deux heures. Mais souvent, les gens pensent que je me vernis sur mes toiles. Mais il n'y a aucun vernis. C'est la résine de Damar à l'intérieur qui vient créer cet effet-là, lustré, toute brillante en surface. J'adore ça. Oui, c'est ça. Je veux essayer. C'est sûr que tu vas m'avoir dans ton atelier. Je veux m'essayer. J'adore ce que tu me parles. Ça m'anime énormément. Puis, Orin, vous demandez est-ce que c'est 100 % naturel? De ce que tu dis, c'est 100 % naturel. Oui, parce qu'il y a de la cire d'abeille, de la résine de Damar à l'intérieur. C'est le pigment qui n'est pas toujours d'origine naturelle, comme dans l'alimentation, comme dans tous les autres types de... Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais c'est toxique. Ils ont entendu que c'est toxique. À la base, ce n'est pas toxique. Le mélange n'est pas toxique. Quand je le fais fondre, ce n'est pas toxique. Oui, il y a une senteur de cire qu'on sent dans l'atelier. Si tu n'es pas confortable, tu peux ouvrir deux extrémités pour faire circuler l'air. Ce qui est toxique, c'est quand on les fait nous-mêmes, nos peines en caustique, parce qu'il y en a qui sont puristes, qui vont le faire eux-mêmes. On achète les éléments de base. Si le pigment tombe sur ta plaque chauffante, le pigment va brûler, puis c'est la fumée qui va se dégager de ton pigment. Quand tu travailles avec le pigment, n'oubliez jamais ça. C'est vraiment le pigment qui va venir. On met des gants, on met un masque. On est habitué au masque maintenant. C'est ce que j'allais dire. Quand on travaille avec le pigment, qui est en petite poudre, c'est là que c'est important de respecter. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec la chaleur. C'est la base naturelle. Je comprends. Merci beaucoup. C'est intéressant à entendre et à voir. J'aime aussi le côté écologique parce que tu as simplement un tout petit emballage de plastique autour de ton pain, de ton produit de base. Au lieu d'avoir un tube qui reste du produit dedans qu'on ne peut pas aller chercher. C'est au-delà des petits pains de savon. C'est mes petits savons. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une matière incroyable. Je l'ai adopté et j'ai essayé de m'en détacher un petit peu dernièrement. J'ai du plaisir à travailler avec le papier végétal. On dirait qu'il y a quelque chose avec tout ce qui est végétal à base naturelle. J'ai travaillé avec le papier. Ça vient de la plante. Ça vient de la fleur. Ça vient de l'éteinture naturelle aussi. Mais l'encaustique, il y a quelque chose quand tu crées avec ça qui est un lâcher-prise complet. Complet, complet. Oui. Donc, c'est ça qui m'attire. J'adore ça. Merci pour la belle explication. Je vais juste dire bonjour aux gens qui sont là. Parce qu'à l'instant, votre première fois avec nous, je crois bien. Merci d'être avec nous. Isabelle, Laurence, Gisèle, on a nos fidèles qui sont avec nous. Bon matin, tout le monde. Là, je vois, il y a des Facebook users probablement à cause de la plateforme qu'on utilise. Donc, merci de vous nommer. Ceux que je n'ai pas nommés, merci de vous nommer que je sache qui est là. Et toi, qui es-tu, Pascal? D'où es-tu? Je suis Pascal Bouchard, originaire de la ville de la TUC en Mauricie. Puis, moi, j'ai fait mes études en enseignement des arts plastiques. J'ai fait sept ans d'enseignement. J'adore enseigner, j'adore partager mes passants, mes connaissances. Puis, finalement, la situation familiale a fait que j'ai fait le choix de devenir entrepreneur, c'est travailleur autonome en 2005. Donc, j'ai quitté l'enseignement après sept ans. Je te dirais que des fois, ça me titille encore, mais en tout cas, j'ai pris ce chemin-là. Je suis revenue à la maison, mais j'ai toujours donné des cours. J'avais mon atelier à la maison. Les enfants, les adultes venaient suivre des formations ou des cours avec moi. Puis, en gros, écoute, j'ai tellement fait d'affaires. On dirait que, tu sais, un chemin atypique, là, je l'ai fait. J'aime prendre des... J'ai fait des contrats d'organisation, d'événements au niveau des événements artistiques. Toujours rassembler les artistes, m'assurer que les chapiteaux sont au bon endroit et tout ça. Fait que, j'ai toujours été là-dedans. J'ai fait beaucoup de murales extérieures, intérieures, extérieures à Coandville et des murales historiques. Ça, ça a été une superbe expérience pour travailler le rendu, la profondeur et tout ça. Les murales intérieures, c'était des services de gaz, c'était des chambres d'enfants, c'était... C'est dans les écoles, avec les enfants encore, la manière des intégrés. Fait que, j'ai passé par là comme j'ai dit tantôt, j'ai eu mon commerce de matériel d'art qui, encore une fois, m'a permis à l'intérieur de connaître tout ce qui est encadrement, les techniques, beaucoup d'artistes aussi parce que j'avais un espace de cours, donc les gens pouvaient m'inscrire. Puis, à partir de... Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait des décors pour des photographes, j'ai fait des décors de scène, j'aime la matière, j'aime être en parallèle à un projet pour rendre ça wow. Puis, c'est ça, j'ai travaillé aussi à la galerie Arteria qui m'a fait connaître beaucoup d'autres artistes, un autre volet. Tu sais, on veut être artiste, on veut se représenter, mais on n'est pas nécessairement la bonne personne. Fait que ça m'a fait apprendre d'autres choses aussi avec Arteria et Geneviève. puis c'est ça, j'ai fait pas mal de tout ça en enseignement, en coordination d'événements puis en travail artistique pour moi. Ah wow, j'adore ça! Ça donne un bon aperçu, oui. Oui, c'est un très beau parcours, très impressionnant et il y a des chances que je demande ton aide pour faire notre plan pour le Salon de la femme. On va être présentes au mois de mai, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais je retiens, je retiens l'idée. Bonjour à Denise, merci de vous nommer, Joss, Nicole Fizet, René Ouellet, on a des nouvelles personnes avec nous. René, allez maman. Parfois, on me disait quelque chose aussi. Bonjour maman de Pascal, vous avez créé un être extraordinaire. Ah! Tout ça. On les met dans la poche en arrière, les petits dévots. On ne les voit pas, on ne les voit pas. Si tu permets, on va passer au partage de tes oeuvres, comme on fait toujours, celles qui sont sur Action Déco. Et j'aimerais que tu nous en parles, c'est quoi l'histoire derrière ces oeuvres-là, qu'est-ce qui t'a amené à les créer. Et je sais que tu vas pouvoir nous montrer en dernier, parce qu'en partage d'écran, ça va être tout petit, mais deux de tes oeuvres qui sont avec nous et que tu as mis, que tu as fait affaire en reproduction. Renée qui dit, je sais, merci, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais partager l'écran. Si j'ai bien fait mes devoirs, je devrais te trouver. Oh là là, attendez, faites un minute. Parce que, ah, ici. Des fois, il y a des petits changements qui se font au niveau des interfaces et on doit s'adapter. Est-ce que tu vois mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi. Je crois que oui, mais moi, je la vois. Oui, parfait. J'ai essayé de la grossir au maximum. Je vous invite, on a cinq belles oeuvres, cinq chefs-d'oeuvre à regarder. Je vous invite. Coucou Sylvie. Elle est dans le sud, Sylvie. Elle n'a pas les pieds sur la tête. Allô! Oui! Je suis à l'atelier tantôt. Je vais... Ne t'inquiète pas, elle va y aller. Oui. Donc, le profil de Pascal, il a été mis deux fois dans les commentaires. Si vous tapez dans l'engin de recherche Pascal, Pascal Bouchard, vous allez tomber sur son travers. Regardez comme elle est belle, Pascal. Une belle âme. Donc, les cinq oeuvres qui sont représentées avec nous, est-ce que tu veux commencer par une oeuvre en particulier ou j'y vais dans l'ordre de présentation? Je dirais la première, vraiment ma première floraison, c'est Luxuriante. Ici. On va commencer par elle, oui. Parfait. Drôlement, quand tu m'as parlé de ça... Bien, drôlement. J'ai pris conscience de ça. Quand tu m'as parlé de ce live-là, j'ai pris conscience que les cinq oeuvres que j'ai mises pour Action Déco comprenaient la première et la dernière. OK. la première, c'est celle-là. J'aimerais encore à Donham. J'étais avec mes enfants tout petits. Ils étaient tout petits. Puis ça, c'est vraiment les premières réalisations que j'ai faites. Luxuriante, je trouve qu'elle est douce, elle est simple, mais elle est grandissante. Elle est toute là. C'est une prestance en soi. Fait que c'est vraiment la naissance de ma série de fleurs luxuriante. Je pourrais pas dire, des fois, tout le monde tombe en amour avec. C'est un très grand format. Ça l'a 24 par 54 en vrai, encadré avec un flotteur. Mais sur celle-là, ça a été vraiment ma première. Je me rappelle encore l'excitation que j'avais quand j'ai présenté au père de mes enfants. Je dis, viens voir, viens voir, viens voir. C'est aîné. C'est comme un peu, c'est la fleur que je suis. Je suis née. C'est joli. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Puis en même temps, on voit juste des fleurs. Je porte les fleurs aussi aux oreilles, mais je sais pas pourquoi j'ai cette passion-là pour la fleur. Puis je dis toujours que c'est de l'art. C'est pas nécessairement abstrait, mais c'est subjectif. Je suggère un élément de la nature, que ce soit arbre, racine, fleuraison, mais c'est toujours en mouvement. Les cinq fleurs que vous allez voir, c'est ça, c'est ma première. C'est celle qui est née puis c'est toujours une légèreté puis une fluidité. Ce que je trouve, c'est la sobriété aussi, des couleurs. Il y a pas une touche particulière qui fait qu'on peut la mettre dans n'importe quel décor et elle représente bien la naissance justement parce qu'on peut voir en dedans de nous les couleurs qu'elle pourrait prendre. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est ma luxuriante. C'est la première fleur. Le début de ma naissance. Et puis, j'en ai d'autres naissances avant, mais celle-là, c'est dans le processus d'encaustique parce que ça a été plusieurs années d'exploration, d'apprentissage, d'essais et erreurs. Mais celle-là, c'est comme si j'oserais jamais y retoucher. Non, non, laisse-la comme elle est. N'hésitez pas à commenter ce que cette fleur-là représente pour vous, qu'est-ce que vous voyez au travers de cette robe-là. Brigitte qui dit oui, incroyable et surtout la technique utilisée qui rend l'oeuf grandiose. Aurore, tu suggères bien car on voit très bien la fleur, c'est vrai qu'elle est évidente. Puis, Facebook user, je ne sais pas c'est qui, c'est vraiment un très beau travail. C'est vrai que c'est un très beau travail. Donc, vous pouvez vous la procurer en 12 par 24 ou 24 par 48. Et moi, le travail de Pascal, je vous le suggère vraiment sur aluminium blanc et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je vais juste revenir ici. Ensuite, tu veux nous présenter quelle oeuvre? Par la suite, tu peux descendre, peu importe, peu importe, tu te dirais. OK. Ah oui, il y a Trio Luxurien qui est rentré pas longtemps après. Oui, avec Trio Luxurien que j'ai eu le plaisir de voir et en vrai, la toile originale et en reproduction, les deux sont aussi même que l'autre. Trio Luxurien, ma mère justement se l'est fait faire le même format pour ajouter dans sa chambre. Trio Luxurien en reproduction, elle est magnifique. Sérieusement, ça, c'est mon Trio Luxurien. Cette fleur-là, ces fleurs-là, c'est ça. C'est une fois que je voulais mettre en évidence, je voulais juste la remontrer parce que je voulais te mettre comme en solo puis finalement, c'est moi qui étais là. Je l'adore. Celle-là en reproduction, je suis tombée en amour avec elle. J'étais contente de la voir. C'est vraiment la suite de Luxurien, mais on est en relation avec des gens, on est en relation avec plein d'autres personnes. C'est un apprentissage, c'est une collaboration. C'est comme si j'avais créé une famille à Luxurien. puis ce qui m'a lancée dans cette gamme de couleurs-là, drôlement, je savais en rose aussi ce matin, mais c'est vraiment, il y avait un événement qui se lançait à Coonsville puis celle-là, je l'ai faite en rapport avec le thème qui était rose pour cet événement-là. Mais trio Luxurien, c'est la suite. Je n'ai pas vraiment de psychologie derrière, je suis vraiment dans le processus créatif de lâcher prise. Chacune de mes oeuvres, ça va être des gammes de couleurs qui vont m'inspirer sur ma tablette, sur ma plaque chauffante et je laisse aller beaucoup le feu. Je laisse aller ce qui se présente à moi parce que sont belles les reproductions, c'est beau les photos en ligne, mais de les voir en vrai, en caustique, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, si vous avez la chance de vous déplacer puis venir me voir en exposition, depuis deux ans, ce n'est pas le cas, puis de venir toucher. Puis là, les gens restent surpris parce que je leur dis touche, touchez, permettez-vous, il n'y a aucun problème. Puis c'est de voir le relief qui est créé, la texture de tout ça. Puis en gros, vous allez toujours voir, souvent, je l'ai même collé au-dessus de ma table de travail, l'art pour moi, c'est l'éveil d'une nature abstraite, fluide et tactile. Et ça rejoint bien ce que tu nous expliquais de ton travail, la fluidité, parce que c'est le feu qui crée le mouvement, mais tactile, du fait que tu peux le ramener et le former selon ce que tu vois apparaître sur ton travail. Oui. Puis cette toile-là me touche aussi particulièrement parce que dans le cadre de l'exposition qu'on a fait chez Brigitte, j'ai été te voir à ton écurie et ça a été tellement un beau moment partagé à ce moment-là. On a eu une belle raison, elle nous a réunies de nouveau cette oeuvre-là puis c'est bon. Et voilà. On est plus rapprochés depuis cette fois-là. Quelqu'un qui dit j'admire son travail, Isabelle, une image du printemps qu'on attend, surtout que le printemps, il donne des petits aperçus puis il nous quitte. C'est magnifique, les couleurs vibrantes. France Benoît, c'est vrai que l'encaustique se voit mal en photo, c'est tellement plus beau en vrai. Oui. Brigitte, pour l'avoir vu, c'est vraiment beau, bravo. Merci. Ce qui est spécial aussi de l'encaustique, c'est que c'est le meilleur, la résine avec la cire d'abeille, la cire d'abeille, c'est le meilleur liant et c'est le plus résistant dans le temps. La couleur ne changera pas. Quand on regarde les oeuvres qui ont été peintes sur les sarcophages, ça ne bouge pas comme peut-être une aquarelle trop exposée au soleil et tout ça, la couleur ne bouge pas dans l'encaustique. Donc, toute la lumière. Puis, si ça devient un peu fade, si ça devient, parce que là, je permets aux gens de toucher à mes oeuvres et tout ça, si ça devient un peu fade puis on me fait la brillance, une guinée, moi, je prends mes vieilles têtes d'oreille ou des draps que je déchire puis je viens juste shiner mon oeuvre. Écoute, la lumière, tous les petits détails que la fluidité du feu vient chercher. Il y a quelque chose d'incroyable. Puis maintenant, dans mes nouvelles oeuvres, j'en ai dessus présentement, je travaille le shellac en plus de l'encaustique. Sur l'encaustique, je viens travailler le shellac que je viens flamber aussi, que je viens mettre le feu dessus puis ça, ça vient faire un petit fini, un petit dentelé, de la petite ligne magnifique. C'est un autre élément que je rajoute à l'oeuvre. Vous voyez comment elle est délicate, Pascale, dans ses mots, dans ses propos, dans son attitude et ça se voit dans ton travail, cette délicatesse-là. Merci. Ça, c'est ma belle inspirante Alicia. Alicia, c'est Alicia Tormey, une Américaine. Elle était à Seattle. Je crois qu'elle est déménagée, mais je la suis beaucoup. C'est elle qui m'a... Bien, c'est elle. Pas physiquement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais Alicia, si vous allez voir Alicia Tormey, le travail qu'elle fait, c'est à partir de ce qu'elle enseigne et tout ça que j'ai exploré un peu plus dans Caustique. Fait que j'ai fait en heure puis j'ai envoyé un moment donné en photo pour lui dire merci pour tout ce qu'elle apporte dans ses lives, dans ses directs, dans ses cours, en ligne et tout ça. C'est mon inspirante Alicia. Le orange, c'est une couleur, c'est ma couleur. Orange et vert, on le voit partout, le vert, mais la nature. Mais inspirante Alicia, c'est vraiment l'honneur de cet artiste-là pour dire merci. Puis quand je te disais qu'il y avait un début et une fin que j'avais réalisé dans mes créations, celle-là, c'est vraiment la dernière que j'ai faite, il y a eu le passage de pureté aussi. Puis après ça, j'ai fait inspirante Alicia. Fait que ça a été ma dernière de ma série de fleurs. Inspirante Alicia est tout aussi subjective. Oui, on voit bien la fleur, mais il y a tout un fini à l'intérieur quand on peut la voir en vrai. Quand on chauffe les couleurs, elle ne se mélange pas nécessairement, mais elle se superpose. Puis drôlement, sur une toile, il peut y avoir jusqu'à six couches d'encaustique. Ah, quand même! Oui, quand même, parce qu'il y a la couche de fond, mais il y a des éléments de fond, que ce soit les premières feuilles qu'on vient faire, qu'on vient déposer au pinceau, qu'on vient manipuler avec le feu. Par la suite, si j'aime ce que j'ai fait, je dois le protéger, mais je le sais que je vais reprendre mon chalumeau pour travailler autre chose. Donc, comment le protéger? C'est que je viens mettre des couches de cire transparente puis cette cire-là, je viens la déposer, je l'appelle ma cire vierge. C'est de l'encaustique, mais sans pigments à l'intérieur. Je viens mettre cette cire-là, je viens la chauffer avec mon heat gun, ça fait une belle patinoire. ça ne protège pas complètement, mais au moins, ça me permet de venir rajouter d'autres couleurs. Ces couleurs-là, je vais pouvoir les chauffer. C'est sûr que si je laisse ma flamme dessus, je vais aller rechercher toutes les couches, mais ces couches-là, tout ça pour dire que je les additionne, je les ajoute, puis je viens faire une construction en protégeant. Puis cette cire-là, je dis toujours que j'en mange, je les achète en 5 ou 10 livres, puis cette cire-là qui est vierge, pas de pigments, bien, il y a déjà une résine à l'intérieur, c'est des petits grumeaux, des petites aillettes que je viens faire former. Fait que j'ai comme mes couches transparentes qui viennent m'aider à créer la superposition. Ah, plus je t'écoute, plus j'ai le goût d'essayer ça. C'est une mauvaise attentive. Un petit côté pyroman à développer. Peut-être, pourtant j'ai peur du feu. Mais le feu a quelque chose de fascinant. Pour moi, le feu a quelque chose de fascinant. Et l'hiver, je suis du genre à mettre un feu de foyer sur la télé. Quand ils mettent ça pour le temps des fêtes, je laisse le feu de foyer sur la télé. Je trouve ça très confortant. Tu vois aussi le lien aussi de la flamme puis visuellement le résultat qu'on vient créer avec l'anthestine. Ça a un petit mouvement, ça a une... En tout cas, c'est magique. Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a une magie qui est là. Et Brésil te demande si justement l'encaustique résiste aux intempéries si on voulait laisser l'oeuvre à l'extérieur. L'encaustique, tout le monde me le dit, oui, mais ça doit fondre. La résine fait que ça durcit dans le temps. Ça devient dur comme un... Je compare toujours ça un plancher d'école. Ça devient dur. Ça ne résiste pas dehors. Pourquoi? Parce que les extrêmes de chaud et de froid vont venir déranger la toile. Je comprends. Parce que les toiles, souvent, je les mettais dans ma verrière quand je demeurais à Donham. Il n'y a aucun danger. Le soleil va plomber dessus et tout ça. Les expositions à l'extérieur, je les mets sur des chevalets et tout ça. Il n'y a pas de danger. Ce qui est important, c'est que s'il y a un déplacement, comme quand je suis déménagée, j'ai mis mes oeuvres, mais si c'était en plein hiver, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas de contraste trop... Je ne peux pas la laisser dans l'auto à moins 40 et d'essayer de la rentrer et de l'accrocher. L'encaustique, il faut que tu lui laisses le temps de reprendre la température... On parle de température ambiante. OK. C'est ce niveau-là. Est-ce que c'est... Est-ce que ça peut être retouché? Oui. Avec la flamme, c'est sûr que je vais redéplacer, comme mettre de l'eau sur une aquarelle ou remettre... Tu sais, je peux facilement comme de l'huile si je retravaille ou si je viens mettre du solvant dessus, je vais venir la déranger. Mais à ce niveau-là, il faut respecter les contrastes, que ce soit très, très chaud ou très, très froid. C'est logique. Effectivement. Expliquer comme ça, on comprend le pourquoi et c'est logique. Puis Aurore, qui risque... En tout cas, elle est très intéressée à s'essayer. Elle te demande si tu peins, si tu fais tes oeuvres sur toile ou sur bois. C'est ce que j'allais dire exactement. C'est toujours sur bois. Toujours, toujours, toujours. Dans mes premières expériences, je faisais ça sur des toiles. On n'oublie pas que l'encostique, il y a une résine. La résine durcit, ça devient très dur. Donc, si c'est sur une surface qui va bouger, que ce soit un papier ou une toile, je vais pousser dans ma toile derrière ou de devant. Peu importe. C'est rigide. Ça va craquer. Donc, je dois travailler sur une surface. Premièrement, en aplot toujours parce que sinon, il y aurait un effet toujours dégouliné. Puis toujours sur des bases de bois. Ou une planche. Si je travaille sur du papier, il faut que je m'assure que l'oeuvre, elle n'a pas 10 couches de cire dessus premièrement. Puis il faut que je m'assure qu'elle soit bien encadrée pour pas qu'il y ait de manipulation puis qu'on puisse la tordre ou la bouger. Oui, 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 je comprends. Donc, il n'y a pas de danger pour le feu si tu travailles sur toile ou sur papier, justement. Bien, sur toile, je ne te le conseille pas. Justement, la femme, elle va décider qu'elle va bouger. Elle va aller flamber ta toile. Donc, ce n'est pas l'idéal. Il y a sur papier aussi. Ça, c'est un autre processus. C'est que les plaques chauffantes nous permettent de garder une température, la cire liquifiée. Si je viens faire des impressions, je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que j'en aurais peut-être pour une heure et demie puis on a très peu de temps, mais il y a moyen de travailler sur papier avec... Il y en a beaucoup aussi quand vous cherchez en caustique en ligne. Il y en a beaucoup qui vont travailler l'en caustique, mais justement avec un fer qui est fait pour ça, un plus petit fer à repasser. Ils vont prendre leur fer, ils vont toucher au pain de cire puis ils vont venir placer sur le papier de minces couches qui viennent s'installer. Ça se travaille, mais il faut penser à la... Est-ce que je vais la bouger? Est-ce que je vais la manipuler? Je dois l'encadrer ou je dois la mettre... Je dois la protéger. Je ne sais pas si je réponds à la question. Des fois, j'ai tendance à... Je crois que oui, Aurore, c'est quand même une artiste. Elle est habituée puis elle devrait... Elle semble avoir compris. Je dirais que oui. Et ça, je vous dirais, n'allez-vous pas à m'écrire par après si vous avez des questions. Ça me fera plaisir. Oui, il y aurait... Vous iriez bien ensemble, Aurore et toi, j'en suis certaine. Un petit cours à distance, pourquoi pas, parce qu'Aurore, elle est en France, donc ça dépose. Puis, je veux souligner le commentaire de Gisèle qui dit « Wow, j'adore les couleurs de l'oeuvre d'Inspirante Alicia. » Gisèle, qui est une spécialiste de couleurs, qui donne justement des cours sur ce sujet-là. Et quelqu'un qui nous dit « Tes oeuvres sont apaisantes, inspirantes et à ton image avec un beau cœur, elle réchauffe nos intérieurs. » c'est beau! C'est beau, c'est beau! C'est tellement agréable de recevoir le feedback des gens sur ce qu'on a, sur ce qu'on crée. On a beau travailler dans notre atelier, mais d'avoir le commentaire puis le contact client, c'est tellement génial. Tout à fait. ça m'en tient. Oui, j'ai deux petites 12-12. Ça, c'est ma petite dynamique. Je l'ai avec moi justement. Ça, c'est l'original dynamique. Oui. Oui. On a tout le relief et tout ça. Je ne sais pas si... Oui, on le voit très, très bien à la caméra. Vraiment. Ça, c'est mes petites dynamiques. C'est toujours l'idée de la fleur, de lâcher prise, de laisser aller la flamme puis de faire naître ce que l'encaustique et le feu vont me présenter. Celle-là, je trouve que même si elle est blanche, ce n'est pas une couleur qui est reliée souvent au dynamisme. On s'entend. Mais je trouve qu'elle a une énergie justement par ses petites lignes, sa petite vivacité. Puis je voudrais vous montrer dynamique, mais en repro. Rappelle-moi, Christiane, c'est toi la professionnelle là-dedans. Ça, on est... en métal sublimé. Pardon? En métal sublimé. En métal sublimé. Il y a comme un... Elle est imprimée au fond, c'est ça? Non, elle est imprimée sur le dessus. Le métal sublimé n'est plus en boutique. On peut l'avoir sur demande. Vous m'écrivez, il n'y a pas de problème. Mais on a gardé l'acrylique qui donne un résultat très semblable, mais étant moins dispendieux. L'acrylique, effectivement, est imprimée derrière et amène un effet de profondeur. Mais on a la brillance et on voit la fenêtre de Pascal sur l'oeuvre. C'est un reflet qui n'est pas agréable s'il est permanent toute la journée. Mais par contre, pour des endroits comme, je dirais, comme tes côtés là de... Oui, d'atelier. Et où il n'y a pas de fenêtre directe, c'est tout à fait approprié. On a l'impression qu'elle est en... C'est qu'il y a une profondeur. Je ne sais pas si vous avez le même regard que moi, mais on dirait qu'elle se détache. Oui. Le résultat, autant en réel que la reproduction, ça, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Puis, parenthèse, si tu te souviens, celle-là, on l'avait fait faire... Je l'avais fait faire la première fois sur aluminium. Aluminium brossé et c'était tout à fait inapproprié. Elle était un dome. Tout ce qui était bleu était gris aluminium. C'était particulier quand je dis ça. Fait qu'on a fait trop de trucs. C'est un à ne pas faire. C'est comme ça qu'on apprend dans les à ne pas faire. Oui, mais je suis agréablement surpris. Donc, dynamique. Et la dernière que tu vas nous présenter, c'est Calme. Fait que c'est mon petit duo de fleurs Calme avec son petit côté bleuté. C'est comme ça ça sort, mais je pense que on a on a tous ça un peu en nous. Le petit côté dynamique et calme, il faut aller chercher l'équilibre là-dedans. C'est un format 12-12 aussi à l'encaustique avec sa petite son petit vaporeux bleu en arrière. Elle est plus douce, elle est moins excitée, disons. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé j'ai donné ce nom-là Calme. Dans l'ensemble, c'est ma série fleurs. Puis présentement, j'ai adapté l'encaustique au fait que je me déplace une journée par semaine. D'ailleurs, si vous voulez venir nous voir, atelier d'artistes à Saint-Hyacinthe, au centre d'achat, il y a un local puis on est cinq artistes présentement, dont Sylvie qui est dans le sud, ma chanceuse. Oui. On se relaie puis on peinte. Mais moi, sur place, je ne veux pas faire part aux gens avec mes chalumeaux et tout ça dans le centre. local parce que je pourrais venir la police peut-être, mais j'ai adapté ma pratique. Fait que là, je travaille sur des bases d'encaustique. Je viens imprimer à chaud des chabs. je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des pièces indiennes. Ah! OK. De là, les nouvelles œuvres que tu m'as montrées qui vont être éventuellement. Oui, oui, mais lumineuses. C'est ma série lumineuse. Ça, à chaud, c'est du métal. Je laisse ça traîner sur ma plaque chauffante et sur mes bases encaustiques transparentes. Je viens faire des imprimés puis après, je les emmène à l'atelier d'artistes. Puis je vais travailler aux doigts, mais avec le bâton à l'huile parce que c'est le seul médium qui va tenir le bâton à l'huile sur l'encaustique. Tout autre élément aquarellable va glisser, ne restera pas. Je viens travailler aux doigts puis toutes ces petites encochures-là que j'ai imprimées avec mes chabs, ils vont garder la matière qui est le bâton à l'huile puis le reste est comme vaporeux mais ça donne un effet magnifique. J'ai beaucoup de plaisir à créer encore avec l'encaustique. C'est incroyable. On peut rajouter du papier, on peut rajouter du tissu, ça peut ressembler à une pizza assez rapidement mais c'est un médium malléable. Ah wow, ça donne le goût juste de t'écouter, ça donne le goût d'être en compagnie, de travailler avec toi puis Nicole qui dit qu'elle est une de tes élèves, que tu es une artiste formidable et généreuse et horreur qu'elle a le goût de prendre un billet d'avion et de venir nous voir. Merci pour ce beau moment privilégié et partagé. Reste avec moi, Brigitte aussi reste avec moi puis un gros merci, un gros love à toi, un gros câlin. On se souhaite une belle journée. Merci tout le monde de votre fidélité d'avoir été avec nous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui étaient avec nous. Je vous invite à revenir de semaine en semaine. J'ai toujours un artiste différent avec moi. C'est toujours des beaux moments qu'on partage puis je trouve ça plaisant de découvrir. je travaille dans le monde de l'art mais il y a tellement de pratiques artistiques différentes qu'on ne les connaît pas tous puis je ne prends pas le temps non plus de les apprendre mais là, tu m'as ouvert un horizon que j'ai encore plus le goût de découvrir non seulement d'être avec toi mais de toucher à ça et de jouer avec le feu. Je vous dis juste merci Brigitte et toi merci pour ce que vous faites pour nous. Merci de nous offrir ce moment privilégié-là en tant que artiste. Ça a été une belle expérience. Je suis vraiment contente d'avoir passé mon frère mercredi matin puis merci à tout le monde qui était là. Je vous dis aime. Belle journée à tout le monde. Restez avec moi Brigitte aussi puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! 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 Bye!